C'est finalement lancé la campagne référendaire, c'était donc le samedi 15 juillet 2023. Eh bien, on va dire quoi ? Le coup de sifflet a donc retenti du côté de la République centrafricaine. Eh bien, le meeting pour le Huit a été organisé du côté de Pécados dans la ville de Bangui. C'est le chef de l'État, Fausta, à Conch-Touadéra. Lui-même y a pris part. Des milliers, on va dire milliers de milliers de centrafricains se sont regroupés pour confirmer leur soutien à ce Huit référendaire. Il y a plusieurs personnalités du pays ont également pris la parole auprès, justement, de ces personnes qui étaient présentes pour confirmer, pour dire pourquoi, expliquer pourquoi il faudrait voter pour le Huit argument. Et là, on reviendra là-dessus tout au long de ce débat. Comme d'habitude, c'est une co-présentation. Ce soir, avec vous, Begoudé Madone, bonsoir. Le top départ pour la campagne référendaire et surtout, convaincre le peuple averti, vous l'avez dit, a été lancé le 15 juillet dernier. Assurément, c'est le moment pour les partisans du Huit de mettre les bouchées doubles dans le but aussi de rallier plusieurs centrafricains. Un nombre conséquent d'électeurs lors du scrutin référendaire prochain. Et sur ce plateau, nous tous qui étions sur le terrain avec l'équipe For You Media Africa, nous reviendrons sur ces moments chaleureux, Sikédoumbe, mais aussi ces moments historiques qui ont réuni le peuple centrafricain et le gouvernement centrafricain. Pour une seule question historique, le référendum constitutionnel a revenu, a arrivé dans plusieurs jours, notamment 14 jours exactement. Et bien voilà, le décor est planté. On va rapidement, sans plus perdre de temps, présenter nos invités ici sur le plateau. Vous les connaissez déjà. On va quand même rappeler que nous attendons quelques personnalités politiques, ou alors ceux-là qui font également partie de la direction nationale de campagne, ici du côté de la République centrafricaine, qui devraient bien sûr nous rejoindre sur le plateau. Je ne sais pas si on doit rappeler peut-être ceux-là qui ont déjà normalement confirmé. Comme le porte-parole de la direction nationale de la campagne, notamment M. Aurélien Simplice-Zingas, sans oublier le directeur national de la campagne, adjoint numéro 1, M. Djoubar Abazin, qui a également été sélectionné ou alors convié, voilà, pour cette émission prochaine. Le professeur Andui Yabela, qui est le président de la commission texte à la DNC, notamment la direction nationale de campagne. Et pour terminer, Sikédoumbé, M. Dimbele Nakoué, qui est le rapporteur général de la direction nationale de la campagne référendaire. Et on rappelle qu'avec eux, on va revenir sur le pourquoi. Voilà, on rappelle qu'ils font partie de la direction nationale de campagne, donc le oui référendaire. Pourquoi voter plus oui ? Ce sera avec eux, s'ils parviennent à nous rejoindre. Sinon, on rappelle que c'est une émission, vous le savez, édition spéciale produite tous les jours, lorsqu'il est exactement 18h, ici, du côté de la République centrafricaine. Mais avant de nous inviter, rapidement, le Dr Yamb sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Madame Sikédoumbé. Bonsoir, M. Dimbele. Merci d'avoir été une fois de plus pour parler de cette affaire extrêmement importante pour la République centrafricaine, mais également pour toute l'Afrique. Donc, merci pour cette invitation. Merci à vous également, Dr Yamb, un autre docteur ici sur le plateau, c'est M. Iboutou. Bonsoir à vous, cher monsieur, bienvenue. Merci à vous, chers mesdames, à tous les compagnonistes. La même fraternité, je l'adresse à tout le peuple centrafricain qui nous fait l'amitié de nous recevoir ici depuis quelques jours. Et une fois de plus, merci de nous recevoir sur votre beau plateau. C'est nous qui vous remercions. On poursuit le tour de table avec vous, Passion Parfum d'Homme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, princesse Manure Sikédoumbé. Bonsoir à votre co-présentatrice, la grande madone Kassandra Begoudé. C'est toujours un plaisir pour moi d'être, répondre présent à vos nombreuses invitations. Nous sommes en République centrafricaine, dans sa capitale Bangui. Bonsoir au docteur Iboutou. Très, très heureux, une fois de plus, de partager ce plateau avec toi, le docteur Yambé Timba. Bonsoir particulier à l'ensemble du peuple centrafricain, celui-là qui est à la croisée des chemins. C'est le moment pour ce peuple-là de nous dire, de dire à l'Afrique, enfin, les moments, les cauchements qu'ils ont traversés sont de l'ordre de l'ancien monde. Et avec cette constatation référendaire, ils ont enfin la possibilité de créer eux-mêmes leur avenir à travers le résultat qui sortira de ces jeunes. Bonsoir à celui que vous avez présenté en dernier, sans le citer. C'est toujours un honneur, un plaisir pour moi d'être ici. L'Afrique, le monde, on regarde la République centrafricaine. A eux, de transformer les seins, parce que pour l'Afrique, la République centrafricaine, c'est le phare pionnier, premier, la résistance de notre continent, de la refondation de l'Afrique. Et c'est un moment exceptionnel, c'est un moment historique que nous traversons actuellement. Merci pour cette invitation. On a l'habitude de le dire, la République centrafricaine est en train d'écrire, non pas l'histoire de son pays, de sa propre histoire, on va le dire comme ça, mais l'histoire de toute l'Afrique. Le président Matamba est avec nous également sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Madame Siké, bonsoir Madame Bébé, un bonsoir aux autres améco-panélistes. Je dis un bonsoir, n'est-ce pas, à toute la population centrafricaine et africaine qui nous écoute et qui nous regarde à travers le monde. Et voilà donc, le décor est planté, chers téléspectateurs. Merci une fois de plus pour votre fidélité. Je pense qu'on va commencer, on va ouvrir le débat, Bigoudé Madone. On rappelle qu'avec le concours de la réalisation, nous avons également tendu le micro. L'équipe de Forio Media Africa était bien sûr sur le terrain. Hier, lors de ce lancement de campagne, eh bien, on a tendu le micro à quelques centrafricains. Tout à l'heure, la réalisation de furacines, lorsque les éléments seront prêts pour les diffuser, écouter ensemble les avis des différents, du moins des citoyens. Et pour l'heure, on pose déjà le débat sur la table avec le docteur Yam Timba. D'ailleurs, on démarre. Nous étions l'équipe de Forio Media Africa sur le terrain, mais également plusieurs de nos panélistes sur le plateau y étaient et ont observé. Docteur Yam Timba, quelle est votre observation par rapport à ce qui a été constaté sur le terrain ? Des milliers de centrafricains ont rallié PK12. C'était pour ce meeting à l'occasion de l'ouverture de la campagne référendaire. Un top départ très, très populaire. Absolument, absolument. On aurait dit que les centrafricains, tout le centrafricain s'était donné rendez-vous au PK12. Je pense qu'on a rarement vu un tel embouteillage et on a rarement vu une telle concentration de citoyens centrafricains. Et c'était la première victoire pour l'équipe de campagne, la direction nationale de campagne, à mon avis. C'était impressionnant de voir des personnes qui avaient envahi le marché et qui avaient envahi le stade, qui se perchèrent sur les toits et sur les clôtures de ce stade-là, dans la discipline surtout, dans le calme, en écoutant religieusement et chaleureusement les orateurs et surtout en applaudissant très fort celui qu'ils appellent ici, à Bangui et dans tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le champion. Ça a été un moment merveilleux parce que ce sont des moments rares comme celui-là au cours desquels vous avez le sentiment d'être un spectateur privilégié de l'histoire qui s'écrit, mais en même temps d'être un peu acteur parce que vous échangez avec les personnes qui y assistent et qui vous expliquent pourquoi elles sont là. Et ce que j'ai compris en écoutant les Centrafricains hier, c'est que pour eux, c'était leur manière de montrer que cette constitution, ce projet de nouvelle constitution n'est pas le projet du président, n'est pas le projet du gouvernement, n'est pas le projet de l'Assemblée nationale, n'est pas le projet des institutions, mais c'est leur projet. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et je crois que ce rappel était suffisant, mais peut-être aussi opportun pour que nul n'en ignore désormais et que personne ne dût à un moment donné se tromper de l'origine du projet de constitution et encore moins de qui a la haute main pour sa validation ou pas. Mais qu'est-ce qui pourrait faire la particularité d'un tel événement ? Est-ce parce qu'il y a eu autant de monde autour du chef de l'État, FOSTA, quand je toi dirais, est-ce parce que malgré les sorties plus ou moins de certaines parties de l'opposition, il y a eu toujours ce fort rassemblement ? Pourquoi est-ce que c'est un moment assez particulier ? L'une des particularités de ce moment et probablement l'une des choses qui m'ont le plus marqué, c'est que j'ai entendu des dirigeants centrafricains parler pendant près de trois heures uniquement en Sango. Effectivement. Ça veut dire que la communion venait du fait que la communication se faisait sur une base simple, locale, connue, qui faisait qu'on n'avait pas besoin d'expliquer, rien n'échappait à qui que ce soit. On parlait la langue qu'on comprenait tous ensemble et dans laquelle on exprimait l'amour du pays. C'était l'une des choses les plus intéressantes et à côté de l'autre qui m'a le plus marqué, la discipline. Parce qu'il n'y a eu aucun débordement, il n'y a eu aucun incident, il n'y a eu rien qui a pu provoquer du stress ou qui a pu amener les organisateurs à s'inquiéter de quoi que ce soit. Mais la chose la plus importante était cette communion qui était née surtout par le fait qu'on parlait la même langue. Je crois qu'on a vu là hier le tableau de l'Afrique de demain. L'Afrique où les dirigeants parlent à leur peuple dans la langue que le peuple comprend et il n'y a jamais eu un seul mot d'une langue étrangère prononcée. Ça m'a rappelé ce discours d'un Sénégalais qui disait qu'en fait, une bonne partie des élites africaines deviendraient les derniers en Afrique si jamais on décidait de parler les langues africaines et d'arrêter de parler les langues coloniales. Mais là, on a vu une élite, les dirigeants d'un pays, ne s'adresser à leur peuple que dans la langue que comprennent tous les centrafricains, que comprend tout le peuple centrafricain, qu'ils aient été à l'école ou pas. Ce qui vient renforcer la disposition justement en ce qui concerne la langue dans ce projet de nouvelle constitution. Absolument. On voit déjà une consécration justement de ces dispositions. Absolument. La question que je me suis posée hier, enfin que l'équipe de Forio s'est posée encore parce qu'on en a discuté, c'était de dire, mais si tout le monde comprend cette langue, si tout le monde la parle aussi aisément, on comprend maintenant pourquoi au fond le peuple lui-même a demandé que cette langue-là soit constitutionnalisée au niveau non seulement de la langue nationale, mais en tant que langue officielle, c'est-à-dire, il faut bien expliquer, une langue officielle, ça veut dire une langue d'administration et d'éducation, ce qui veut dire que la question de la souveraineté et de l'indépendance de ce pays a été posée d'une manière tellement profonde et d'une manière tellement structurée que demain, il est fort possible que le Centre-Afrique ne s'exprime plus qu'en Sango et que les ambassadeurs qui viendront ici devront étudier le Sango. Vous imaginez bien que si dans cette ville de Bangui, vous avez une trentaine, une quarantaine, quelques dizaines d'ambassades en tout cas, vous imaginez quelques dizaines de pays obligés d'apprendre le Sango pour pouvoir parler avec les autorités centrafricaines. Imaginez la fierté que cela représente. Et c'est ça, l'indépendance, parce que quand le Vietnam est devenu indépendant, il a commencé à parler une langue du Vietnam. Imaginez bien que lorsque l'Inde est devenue indépendante, c'est l'Indie qui est devenue la langue dont se servent les Indiens. Vous imaginez bien que tout cela, et je viens de citer deux pays qui sont des pays extrêmement fiers. Vous imaginez bien que demain, si la Russie parle au Centrafricain en Sango, cela veut dire qu'il y a un acteur dont il ne sera plus jamais question. Imaginez que la Chine parle au Centrafricain en Sango, c'est une relation directe. Donc vous avez remarqué cela, et vous avez bien remarqué que les discussions qu'il y a eu hier entre les Centrafricains et les porteurs de ce projet, dont la Direction nationale de campagne, qui avait invité le président de la République, eh bien c'était un échange fraternel, un échange qui rappelait les échanges qui se faisaient du temps des ancêtres sur ce territoire. Et je crois que tout cela indique clairement un retour aux sources et le désir de s'appuyer sur ce qu'on a de plus authentique pour se projeter de manière originale. Merci, docteur Yamtimba. Passion parfaite d'homme. Nous étions en présence de ces élites centrafricaines. Là-bas, le directeur national de la campagne, l'honorable Évariste Ngamana s'est exprimé, mais également le président de la République centrafricaine, le professeur Faustar Kange Toadéra. C'est pratiquement à l'unisson que les deux autorités centrafricaines ont encore appelé le peuple à s'imprégner ce référendum constitutionnel à venir, mais aussi rappeler l'importance de celui-ci. Pensez-vous qu'avec l'affluence qu'il y a eu hier lors de cet événement, le peuple centrafricain a totalement compris, totalement épousé, et on peut attendre une grande participation le 30 ? Je pense qu'hier, la démonstration a été faite par le peuple centrafricain qu'elle est et reste le seul acteur, le seul maître du jeu en ce qui concerne son avenir. Ils ont décidé hier, par cette forte mobilisation. Mobilisation qui a bouleversé tous les paris qui nous étaient indiqués à travers les médias mainstream, qui tentaient de nous expliquer qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que le peuple est contre, est complètement opposé à cette opération à travers ce référendum de la refondation de l'État et de la souveraineté du peuple centrafricain. Nous avons vu une population mobilisée, debout, chantant pratiquement, sur peu de 3 km, avant d'arriver au lieu de métier. Arrivée au lieu de métier, nous avons vu une foule compacte. D'ailleurs, cet espace, il a fallu beaucoup de discipline de la part des centrafricains pour que l'espace qui était réservé aux orateurs puisse exister. Mais nous avons surtout vu la détermination des jeunes, des femmes, ah les femmes. Il y avait beaucoup de femmes mobilisées. C'était incroyable. Et vous savez pertinemment, il n'y a pas de grande révolution, c'est-à-dire de changement calitatif sans la participation des femmes. Ce fut un indicateur majeur hier. Cette grosse mobilisation des femmes qui ont signifié à tous ceux qui écoutaient et qui pouvaient bien décrypter quelques mots-traits en sangho, nous sommes ici pour créer une nouvelle République. Nous sommes ici pour nous réapproprier notre souveraineté. C'est pour cela que notre vote par le 8 sera massif. Et elles l'ont exprimé, elles ont dansé pendant toutes les périodes où on pouvait leur donner la possibilité de s'être humain. C'est-à-dire entre deux discours, elles ont manifesté leur joie par les acclamations nourries de chaque orateur qui, surtout, avait des mots justes qui leur donnaient l'impression d'avoir été compris par la direction et les dirigeants de ce pays. Mais elles ont surtout explosé quand le champion, le président, Féussin, Arcange, Toadéra, a pris la parole pour leur réindiquer, pour revenir aux éléments majeurs qui seront contenus dans cette nouvelle Constitution. Ah, je pense à ce moment, quand on a évoqué la question de la Cour des chèvres traditionnelles, ce fut quelque chose de fantastique. Cela veut dire que ce peuple, sur le plan culturel, est attaché à ces institutions traditionnelles et est heureux aujourd'hui, est heureux autant pour moi aujourd'hui, de constater que le législateur va prendre en compte le fait qu'on va donner assez de dignité aux chefs traditionnels qui représentent quand même la culture profonde de ce pays. Mais, au-delà de cela, nous avons aussi vu un chef d'État totalement en osmose avec son peuple, totalement en immersion au sein de son peuple parce que si tout son discours finit, terminé au temps pour moi, qu'a fait le président Toadera ? Oui, la salue de la foule. Il est allé vers... Le véritable bain de foule. Touchant ses concitoyens qui soient en bas bouche de la classe des misérables, des derniers de la terre, on sentait que ce président-là était tellement, comment vous le dire, totalement déployé au sein de l'heure et que le peuple le loup retournait. C'est ça qui nous fait croire que le vote pour un hui sera vraiment massif parce que c'est toutes les couches qui ont répondu à la paix. C'est toutes les couches de la société qui ont donné leur voix et ont promis à travers ce serment de ce jour-là de dire que nous allons vraiment, président, créer ce nouveau pays dont nous attendons tous. Et je crois que cela doit faire démentir et donner une véritable leçon à tous ceux qui sont dans ces médias qu'on connaît très bien et qui tentent d'expliquer que c'est un faux signe, que les gens sont caporalisés, ils sont maintenus sur des fouches cordines de je ne sais pourquoi, c'est pour cela qu'on a l'impression qu'il y a ce calme relatif. Le métier, c'est surtout passé dans la paix, dans le calme, où on voyait même certains aînés, bon, je ne peux pas zéner, mais qui avaient tellement envie d'approcher le cercle où se trouve le président, mais qui n'ont pas du tout été brutalisés. Les forces de l'ordre qui ont compris qu'ils les ramenaient à l'ordre avec beaucoup de calme, mais aussi le service médical. Nous avons, le docteur Yambémoa constatait qu'il y a une dame qui avait un malaise, mais rapidement ils étaient là. C'est-à-dire que la sécurité dans toute sa dimension pour un événement aussi grandiose que celui-là a été là, ça prouve à suffire que ce pays s'y est prêt. Un point important justement en parlant de sécurité, lorsqu'on connaît l'histoire de ce pays avec la question sécuritaire, un événement de telle envergure, on a vu, vous l'avez rappelé, justement les forces de défense et de sécurité déployées à travers tout, on va dire, ce n'était pas seulement au niveau du PK-12, vraiment tout le territoire était sécurisé, la population est venue et s'est rendue, elle est rentrée chez elle sans problème, sans difficulté, tout s'est bien passé, contrairement à certains rapports qu'on a longtemps eu à voir, à écrire concernant la SCA sur le plan sécuritaire. Mais je me suis pris un peu hier, tout le long du parcours, en essayant de voir, de regarder à côté et chaque fois que je me rapprochais de ce moment en leur posant la question quelles sont vos impressions, elles m'ont dit mon fils de 30 juillet, vous allez voir le miracle du Centro-Africain. C'est une adhésion totale à cette vision du président de la République, de son gouvernement, du directeur de campagne, de toute son équipe, d'abord, à l'œil de chapeau pour le sens de l'organisation de cette journée. Ce fut quelque chose de magnifique. Je pense que les oiseaux de mauvais aigus et toutes ces chouettes qu'ils essayent à travers les différentes communiquées de nous faire croire qu'en Centro-Afrique, ça va être le chaos ce jour-là, ils n'ont qu'à bien se tenir parce que le peuple, lui, l'a déjà pris en nouveau avec son destin et ça va être le 30 juillet prochain. Merci à vos patients Parfum d'Homme. Simplement dire que lorsque le directeur national de la campagne, l'honorable Evariste Ngamana, a pris la parole, il a effectivement rappelé ce point, il a dit, il a appelé sa population à ne pas avoir peur, ses compatriotes, pardon, à ne pas avoir peur, à se rendre, aller voter le 30 juillet, ne pas écouter les discours de ceux-là qui disent qu'il y aura des problèmes, ils vont se faire tuer et ainsi de suite. Il a dit à ses compatriotes n'ayez pas peur, vous serez en sécurité. le dispositif est prêt, tout est préparé, allez voter sereinement. C'est aussi ça. Il faudra également rappeler cela à la population. Docteur Eboutou, comme vous aimez bien le dire, légèrement au centre africain, on l'a vu dans le jargon, dans certains pays, on parle mouiller le maillot, on l'a vu mouiller le maillot. Hier, ce n'était pas seulement un chef de l'État, c'était le chef de l'État, mais il a parlé, il a donné un discours, il était déterminé, il a dit aller voter pour le oui, je vais voter pour le oui, en tout cas, en accord avec son discours de la veille, pourquoi lui, il va voter pour le oui et pourquoi il attend à ce que ses compatriotes également votent pour le oui. Vous savez, l'un des indicateurs majeurs d'une démocratie participative, c'est la confiance et la crédibilité dans le processus. Oui. Et qui mieux que l'égémon central de ce processus-là pour garantir à l'ensemble de ses gouvernés meilleure manière de justement être à l'aise dans le processus qui est en cours et dans le résultat que chacun attend. Et c'est fort de cela qu'il me semble qu'il a pris le bâton de Péleran pour descendre dans l'arène et convaincre, surfer sur le propos pédagogique qu'il habite, c'est un enseignant, pour justement essayer de convaincre les esprits encore fébriles à ce qui est en train de se faire pour essayer de comprendre ce qui se fait aujourd'hui en Centrafrique. Donc c'est important. Et c'est le contraire qui aurait peut-être surpris que voilà, on se retrouve avec... On se retrouve avec... Il y a votre... votre panéliste, M. Matomba qui me gêne un peu. Et pour dire que, pour être un peu plus sérieux, c'est important que les gémons soient au cœur justement de la fabrique de ce qui se fait. Et quand on a regardé effectivement l'engouement qui est mobilisé jusque-là ou alors qui est fantasmé dans les visages des femmes, des jeunes, des hommes qu'on rencontre partout dans les rues, on voit très bien qu'il y a effectivement quelque chose qui rassure et quelque chose qui est porté par ce peuple-là qui veut briser une espèce d'enclos pour aller au-delà. Mais il y a quelque chose que vous avez dit qui me semble assez intéressant et qui est ressorti dans le discours du directeur national de campagne qui est allé dans le sens de rassurer. C'est important parce qu'il faut bien savoir que parmi les indicateurs ou alors les facteurs qui ont été les facteurs chrysogéniques dans ce pays-ci, il y a eu justement des moments de scrutin. C'est-à-dire que chaque fois qu'on était à la veille d'une élection, quel qu'en soit le cadre, train d'élection majeure, mineure et tout, ça a été un moment important pour l'avènement d'une crise dans ce pays. C'est-à-dire que ce fut des moments où les ministres toquent à la porte, arrivent à Bangui, etc. Donc je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, en plein Bangui, une campagne majeure comme celle-là soit lancée avec toutes les figures importantes que vous avez énumérées tantôt et qu'on n'ait pas entendu des bruits de bottes. Cela rassure déjà sur les dispositifs sécuritaires qui sont mis en branle aujourd'hui. Et pour moi, analyste et chercheur dans ces questions-là, je n'ai pas besoin de suivre particulièrement les polémologues dans le domaine pour qu'effectivement, je me rende compte qu'il y a aujourd'hui un travail de fond qui a été fait pour rassurer et pour que tout se passe bien de manière à ce que voilà, qu'on en soit plus dans quelques mois à dire qu'on a eu affaire il y a quelque temps à une élection qui a été encore le point prétexte, le point prétextuel pour aller à une crise. Donc, c'est important tout ça et le fait qu'aujourd'hui on en soit au lendemain du jour de lancement d'une campagne aussi importante sans que, jusque-là, on entende tonner quelques canons ça et là, prédispose à ce que voilà, tout est bien lancé et que dans les jours à venir, on aura une élection qui pourrait effectivement aboutir à quelque chose de sérieux et de durable pour ces pays-ci. Parce que, comme je l'ai dit, un indicateur majeur dans une démocratie participative, c'est également le fait que les gens peuvent sortir de chez eux pour aller écouter ce qui leur présente un projet et le fait qu'ils sortent sans être contre, sans avoir peur de quelque représaille que ce soit est déjà important à ce que voilà, il y a quelque chose de sérieux qui se construit et qui rassure parce qu'au in fine, il s'agit quand même de ce peuple-là que ce projet-là doit bénéficier. La population justement qui sort mais qui ne sort pas, on va dire, elle est sortie, elle ne sort pas pour sortir, elle est sortie massivement. Est-ce également à dire que finalement cette population comprend réellement, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, comprend réellement les enjeux autour de ce référendum mais surtout que le message est bien véhiculé ? Je crois que c'est tout le rôle et toute la mission que s'assument les autorités de ce pays de continuer à postuler. c'est-à-dire que quand on voit que depuis le début depuis que nous sommes là par exemple depuis la remise du projet de constitution à l'Assemblée nationale les autorités de ces pays s'attellent à aller vers toutes les couches pour continuer à sensibiliser. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont compris que c'est important de toucher, de faire le maillage d'aller un peu de partout pour toucher toutes les couches sociales, professionnelles quels qu'en soient les niveaux pour que celles-ci comprennent le bien fondé de ce nouveau projet de société-là qui devrait fédérer qui devrait être le ciment qui devrait porter tout un pays comme celui-ci afin qu'au dernier jour qu'on ne dise pas que voilà personne ne savait parce qu'il y a des exemples et j'ai bien aimé l'exemple sur lequel vous êtes revenu tout à l'heure nous en avons déjà parlé ici je crois que c'est Yann qui en parlait celui du caractère diglossique qui est contenu dans cette constitution-là la langue c'est très important c'est-à-dire que on a l'habitude de parler de panafricanité culturelle ainsi de suite mais combien aujourd'hui d'États en Afrique sont capables de faire cohabiter une langue coloniale et une langue qui est à la fois nationale et officielle c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le cas du Sango c'est une langue nationale mais à côté également c'est une langue officielle qui cohabite aisément avec une langue coloniale c'est formidable ça c'est-à-dire que dans des pays où on se voit au Cameroun moi je viens du Cameroun c'est pas le cas nous avons deux langues coloniales qui sont toutes les langues officielles on en parle des anthropologues sont même allés dans le sens d'imaginer qu'on pourrait créer des espèces de langues qui pourraient créer qui pouvaient servir de sous-bassement au niveau des grandes parties du pays c'est-à-dire le pidgin dans le grand ouest le fang dans le grand sud et peut-être le pidgin au niveau du littoral des choses comme ça c'est des exemples qui ont été multipliés mais jusque-là c'est des projets qui n'ont pas marché donc quand on arrive dans un pays comme celui-ci où on voit qu'un projet comme celui-là est non seulement épousé fédéré mais constitutionnalisé c'est quelque chose de formidable et donc pour cela c'est un élément déjà majeur pour que ceux qui sont attachés à la panafricanité culturelle se disent c'est important pour que l'Afrique ou alors qu'on se reconnaisse effectivement dans un idéal qui est assumé qui est aujourd'hui qui nous met aujourd'hui en position de leader parce qu'au-delà de tout il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui peuvent se vanter d'avoir ce caractère digne aussi dont je parlais Merci à vous docteur Eboutou on poursuit avec le président Matomba Monsieur Matomba le 14 juillet 2023 le chef de l'état s'est exprimé à la nation à l'ensemble du peuple centrafricain c'était en prélude à cette campagne référendaire au vu de ce qui a été fait sur le terrain est-ce qu'on peut dire que le président Touadéra a totalement balisé le terrain pour la campagne référendaire mais aussi pour une fin positive justement de ce référendum à venir il faut dire déjà que le président Touadéra a adressé un message à toute la nation je ne dirais pas un message politique mais je dirais un message d'un père à tous ses enfants ceux qui sont pour le oui ou ceux qui sont pour le non mais il leur a dit l'occasion nous est donnée aujourd'hui d'affirmer ce que nous pouvons appeler notre véritable souveraineté en quelques mots je voudrais rappeler un aspect qui me marque et qui m'a qui me fait à chaque fois et qui me donne l'occasion n'est-ce pas de vivre certaines situations il y a quelques mois encore nous étions dans l'entente d'une décision d'une réunion de certains chefs d'état africains et nous attendions la décision qui devait être prise par rapport à un pays africain j'ai encore souvenance que nous étions tous assis de 9 heures parce qu'on savait que la réunion commençait à 9 heures et allait se terminer soit vers 14 heures ou 13 heures mais à 18 heures on n'avait aucune information 19 heures on n'avait aucune information il fallait aller fouiller dans les moteurs de recherche fouiller sur internet un peu partout pour voir s'il y avait une lueur d'information parce que tout le monde était accroché n'est-ce pas la décision qui devait sortir de la consultation des chefs d'état et aujourd'hui quand on parle pour amener ça au centre afrique quand on parle du centre afrique quand vous allez fouiller dans les moteurs de recherche vous fouillez sur internet ce que vous lisez est très curieux c'est d'ailleurs très dangereux parce que vous avez là la certitude que ceux qui parlent du centre afrique n'y sont pas parce que pour nous qui sommes sur le terrain pour nous qui voyons pour nous qui touchons du doigt quand nous lisons ce qui est dit concernant le référendum on se dit mais tiens donc des gens peuvent s'asseoir dans des offices ils décident que voilà ce qui doit être dit voilà ce qui est en train de se passer en centre afrique et pourtant rien à voir ce qui s'est passé hier lors du meeting du lancement du oui au référendum est tout simplement exceptionnel mais allez-y questionner ce qui est dit par rapport à ce meeting dont nous avons eu l'opportunité la chance de vivre des instants prégnés à la dernière minute donc aujourd'hui nous devons être fiers je le dis encore de ce qui se passe et nous devons être les acteurs au coeur de ce qui se passe dans nos différents pays en Afrique parce que voyez-vous aujourd'hui plusieurs Africains ont le regret de n'avoir pas pu faire quelque chose avant que la Libye ne soit attaquée mais avant que la Libye ne soit attaquée qu'est-ce qui s'est passé tous les médias qualifiaient le guide libyen de dictateur et ce message a réussi à persuader plusieurs Africains qui estimaient qu'effectivement le guide libyen détruisait tout simplement la Libye au lieu de l'arranger la conséquence de la performativité exactement du discours et prêtent même les médias africains relayer ces informations les intellectuels africains vous démontrez comment en Libye ça ne va pas mais alors est-ce qu'aujourd'hui ces intellectuels ces médias sont capables de nous dire que ça va aujourd'hui en Libye la réponse c'est non mais nous avons notre pas de responsabilité dans ce qui s'est passé parce que nous étions absents nous apprécions des situations à distance nous avions pour référence ce qui était dit et aujourd'hui dans le cas de la Centrafrique du Centrafrique comme d'autres pays africains est-ce que nous devons être des témoins à distance et nous référer uniquement à ce qui est dit ou présenté par ceux-là qui ont toujours n'est-ce pas abrigardé le Centrafrique ou alors qui ont toujours fait du Centrafrique une véritable prison pour les Centrafricains la réponse c'est non nous avons aujourd'hui la capacité de voir et de dire ce que nous voyons de dire ce que nous touchons et de montrer aux yeux du monde que ce qui est dit par ceux-là qui n'ont même jamais mis pied en Centrafrique pour certains pour la plupart c'est très faux je l'ai entendu hier champion 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 je dis ben attends il y a c'est on parle de quel champion mais il n'y a qu'un seul en Centrafrique qui est qualifié comme ça c'est le président Toadera je l'ai entendu à la place du meeting quand j'ai vu au niveau où les voitures les véhicules étaient bloqués il fallait parcourir pratiquement trois kilomètres pour arriver au lieu du meeting sans heurtre tout coordonné arriver à la place du meeting tout était bien 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 arrangé ben vous vous dites ben il y a quand même que on qualifie ce peuple d'un peuple désordonné et pourtant c'est pas la vérité donc nous avons là la possibilité de voir de toucher et nous avons le devoir surtout de dire ce que nous voyons de ne pas dire le contraire de ce que nous voyons donc aujourd'hui nous sommes ce que nous allons appeler le regard les yeux de l'Afrique les yeux du Centrafrique les yeux de plusieurs pays africains et nous avons l'obligation de dire ce qui se passe donc je voudrais dire ici que oui effectivement avec l'adhésion populaire que nous avons vu nous pouvons affirmer que le peuple est très conscient des enjeux et milite donc pour que ce pays devienne un véritable pays vous rapporter vous donner l'information vraie la vraie information réelle contrairement à d'autres médias faites confiance à vos médias africains ou tout simplement panafricains président Matamba et bien revenons encore sur un autre discours à côté du chef de l'état centrafricain encore le directeur national de campagne qui est revenu sur un autre fait très important dans son discours il dit ceci il appelle également ses populations du moins ses compatriotes pardon à faire très attention au discours de haine à faire attention à ceux-là qui refusent et qui appellent à voter pour le non il dit clairement leur intérêt n'est pas le vôtre ils ont la double nationalité il a insisté là-dessus entre autres points parce qu'on rappelle qu'il a également parlé de richesse le partage équitable des richesses de la RCA il dit ils ont la double nationalité alors ils ne vous défendent pas ils défendent leur propre intérêt on voit quand même un discours assez fort des mots assez forts qui peut-être démontrent aujourd'hui que l'élite centrafricaine on va dire comme ça les politiques savent exactement où elles vont et savent exactement où est-ce que le problème se situe ou se situe aujourd'hui je pense que l'élite centrafricaine aujourd'hui a le courage de toucher le problème du doigt parce que avant nous pouvions dire que peut-être il y avait une sorte de je ne dirais pas hypocrisie mais de duplicité il fallait éviter de se prononcer sur certains sujets il fallait essayer de maquiller ou d'utiliser des mots des beaux mots et éviter de toucher le véritable problème mais aujourd'hui je crois que l'élite centrafricaine a compris qu'en ayant peur de s'affirmer en réalité c'est assumer la destruction du pays et l'élite n'hésite donc pas à utiliser les mots qu'il faut à toucher le problème en son coeur et à dire voilà parce qu'aujourd'hui c'est très vérifiable madame Siké prenons l'exemple du Cameroun tout près vous avez des gens qui ont occupé des très hautes fonctions au Cameroun d'autres qui ont gagné des très gros marchés au Cameroun qui par des mécanismes de corruption et bien d'autres ont été arrêtés se sont retrouvés en prison lorsqu'elles se sont retrouvées en prison ces personnes qu'est-ce qu'elles ont brandi leur nationalité étrangère particulièrement française et la France a demandé qu'on rapatrie n'est-ce pas ces citoyens ça veut dire que vous avez des gens qui sont chez vous malgré le fait qu'ils aient la peau noire qu'ils aient la peau noire malgré le fait qu'ils aient votre nationalité ils ont d'autres nationalités ils commettent des délits sur votre territoire bien évidemment ils rapatrie ce qu'ils collectent chez vous dans leur pays d'adoption ou dans leur pays d'origine comme vous voulez lorsqu'ils sont indexés ou poursuivis par la justice de façon locale on vous ressort l'autre nationalité en vous disant non c'est les citoyens de chez nous renvoyez-les les accords que nous avons entre les deux pays vous n'avez pas le droit de juger nos citoyens parce que nous pouvons nous-mêmes le faire et aujourd'hui dans le discours du chef de l'état vous avez compris parler du conflit d'intérêt tout à fait le directeur national de la campagne est revenu dessus tout à fait conflit d'intérêt une autre fonction comme celle du président de la république rassurez-vous on n'a pas besoin d'avoir un binational à cette fonction donc il est important de toucher du doigt et de comprendre ceux-là qui disent ils ne veulent pas du référendum mais ce qui est curieux très curieux c'est que les mêmes les mêmes ont hier dit qu'ils voulaient la modification constitutionnelle mais lorsqu'on touche à ce point ils estiment que non il ne faut pas toucher à la constitution elle est très bien comme ça elle permet aux centrafricains de vivre dans des meilleures conditions mais c'est de l'hypocrisie totale madame à un moment donné nous devons nous assumer le président a d'ailleurs ouvert une très bonne porte et une bonne fenêtre dans son discours vous savez quand j'ai eu le projet de constitution je l'ai parcouru je l'ai dit cette affaire de double nationalité finalement trouve solution mais le président ouvre une porte il dit vous pouvez renoncer à votre nationalité d'adoption ça veut dire que si vous aimez tant le centre-afrique vous perdez quoi en renonçant à votre nationalité d'adoption pour rester uniquement centrafricain dans la mesure où vous avez le désir de devenir président et puis madame c'est quoi être président de la république est-ce qu'on se lève juste parce qu'on veut être le numéro un pour dire que je veux être président de la république président de la république c'est un projet c'est un construit c'est un travail pour l'amélioration des conditions de vie de toute une nation ça veut dire que vous ne naissez pas en vous disant l'unique profession que je vais avoir c'est être président de la république si je ne le suis pas alors je ne ferai rien d'autre si vous voulez participer à la construction de votre pays vous n'êtes pas obligé d'être toujours président tout le monde n'est pas obligé d'être président vous pouvez être pour certains des députés des élus locaux des ministres pour d'autres vous n'êtes pas tous obligés d'être président pourquoi s'accrocher à ce poste sachant que il y a des obligations vous en connaissez combien de pays qui sont capables de vous dire qu'au poste de président de la république la binationalité est permise prenez le cas de la France qui est comme une référence vous avez lu la constitution française en la matière la France qui est dont c'est justement ses opposants d'ailleurs la binationalité donc est-ce que vous avez lu la constitution en la matière donc c'est pour dire qu'aujourd'hui il est important de dire que oui les autorités centrafricaines ont décidé de construire leur pays quel que soit le prix qu'ils auront qu'elles auront à payer elles ont décidé et elles ont pris le courage et elles sont sur ce chemin là et nous devons les encourager merci à vous président on va certainement aller du côté de la réalisation pour prendre ces différents éléments j'espère que c'est bon voilà donc la réalisation dit oui donc on se remet à vous Marios du côté de la réalisation et bien sûr pour c'est Vox Pop on reviendra ici sur le plateau pourquoi pas pour commenter votre chaîne de télévision panafricaine for you télévision je vous souhaite monsieur Saka pour ouvrir la partie de l'association qu'on appelle l'observatoire l'observatoire c'est l'association qui recoupe tous les quatre ce mutil c'est le lancement officiel de la campagne référendaire initié par le président de la république comme vous le savez d'opée indépendance en république centrafricaine les chefs de l'état sont nommés pour un mandat de cinq ans une seule fois mais après une analyse après un bilan pour les chefs de l'état qui ont occupé des postes notre pays n'a pas connu ce qu'on appelle la croissance l'émergence c'est pourquoi le chef de l'état actuel le professeur Faustin a souhaité avec la prestation du peuple pour que le mandat soit prologé pour qu'un chef de l'état désormais une fois qu'il soit élu il va faire sept ans renouveler deux fois pour que sa vision ce qu'il veut faire pour le pays soit effectif donc voilà un peu le mobile de cette rencontre de ce lancement de campagne référendaire c'est pour qu'un chef de l'état puisse durer un peu afin qu'il puisse matérialiser son projet pour que notre pays puisse se devenir le plus important oui c'est vrai nous sommes là pour le oui oui pour la participation mais ce qui est important il faut communiquer il faut communiquer pour informer le bas peuple pour comprendre la quintessence de cette nouvelle constitution vous savez depuis avant 2016 notre pays a connu des moments difficiles avant l'arrivée du président Toadéra au pouvoir nous avons connu des moments difficiles l'autorité de l'état n'existait pas à l'intérieur du pays nos frontières étaient poreuses nos parents qui étaient fonctionnaires de l'état ont connu des arrières de salaire mais quand le président Toadéra s'est accédé à la magistratie souperme de l'état en 2016 il a posé le diagnostic de notre pays et il a fait ressortir les forces et les faiblesses et il a proposé un plan national de développement c'est ça qui nous a permis de connaître la stabilité c'est ça qui nous a permis de connaître la stabilité la sécurité mais comme le développement est un processus il faut encore donner un nouveau mandat au président Toadéra pour que maintenant il puisse se poser des actes de réalisation pour que notre pays puisse sortir du sous-développement pour accéder à l'émergence et au développement donc voilà un peu ce qui est important pour ce référendum il faut communiquer les bas peuples à l'intérieur du pays à Boali à Bozum à Ongo il faut aller il faut leur dire que le changement de cette constitution n'est pas pour favoriser le président Toadéra à rester à vivre au pouvoir mais c'est pour qu'il puisse continuer avec son projet de société son programme de développement pour que tous les centrafricains puissent bénéficier de fruits de cette croissance et de ce développement votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévy Merci à la partie technico-artistique pour cette réaction justement sur le terrain où notre média était à Thiers on poursuit le débat sur ce plateau docteur Iam Timba vous avez écouté ce citoyen centrafricain qui est revenu sur ce que lui l'a compris de la constitution c'est une constitution qui vient apporter le développement elle ne vient pas renforcer le pouvoir du président centrafricain mais lui permettre également d'apporter le développement suivant son programme social ou alors son projet social écoutez je crois que le notre cher ami il a clairement dit deux ou trois choses intéressantes qui moi me plaisent la première c'est son souci de la stabilité politique parce que je crois que l'une des choses qui hante les centrafricains aujourd'hui c'est l'instabilité dans laquelle leur pays a été plongé particulièrement au cours des 30 dernières années et du coup ils ont à coeur de voir enfin leur pays jouir d'une certaine stabilité qui sera le cadre grâce auquel ou l'une des conditions grâce auxquelles le développement pourra suivre sans cette stabilité ce sera totalement impossible et là il ajoute quelque chose d'autre qui devrait attirer notre attention à savoir par le fait que le président de la république a fait des promesses à ce pays et manifestement le président est en train de travailler à construire tout ce qu'il faut pour pouvoir si vous voulez réaliser ce qu'il a annoncé et il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où vous pouvez avoir des citoyens qui vont se targuer de dire mais nous avons un président qui est en train de faire ce qu'il nous a promis et donc nous sommes tout à fait contents de lui et nous pensons que cet autre projet qu'il nous présente va dans le même sens ça montre ce que nous disions au départ cette communion entre le président et son peuple cette communion entre les dirigeants et leur peuple et c'est tout à l'honneur des centrafricains de pouvoir bénéficier de ce genre de choses et vous comprenez la raison pour laquelle un certain nombre de personnes malheureusement ne sont pas tout à fait d'accord que ce projet de constitution soit adopté je souhaiterais revenir sur un petit élément qui illustre cela lorsque vous regardez vous revenez sur cette question de la nationalité l'une des l'une des interrogations qui émergent c'est au fait on en parle beaucoup mais quel est même le pourcentage de centrafricains qui ont qui ont en violant la loi parce qu'attention la loi existe depuis 1961 elle n'a toujours pas été abrogée en violant la loi sont allés chercher une nationalité d'emprunt combien sont-ils si vous grattez un peu ils ne représentent même pas 1% de la population centrafricaine alors donc est-ce qu'on va s'éterniser sur un débat sans intérêt qui concerne très peu de personnes à moins de 1% de la population et hypothéquer l'avenir du pays pour ces personnes-là alors que le président de la république et le gouvernement et les législateurs qui ont rédigé ce projet de constitution proposent que les seules minorités qui soient reconnues parce que celles-là il n'y a pas de moyens de ne pas les reconnaître parce qu'elles sont légitimes que ce soit des minorités culturelles les minorités culturelles appartiennent de façon légitime au peuple centrafricain mais si vous créez des minorités juridiques ça veut dire qu'en fait vous risquez on pourrait vous considérer avec raison comme des personnes qui sont des fauteurs de troubles comme des gens qui veulent faire le désordre comme on dit souvent donc les seules minorités reconnues dans ce pays que ce soit par l'ancienne constitution ou encore mieux structurées définies caractérisées et protégées par la nouvelle constitution ce sont les minorités culturelles ces minorités seront bien protégées et dont les minorités basées sur la violation de la loi malheureusement ne seront pas des minorités protégées sinon d'autres pourraient violer la loi d'une autre manière et exiger d'être reconnus par la nation si on veut construire le pays si on veut le développer comme le souhaitait notre compatriote centrafricain tout à l'heure cela signifierait qu'on ne peut pas se permettre de fonctionner avec le non-respect de la loi voilà ce que je peux dire de ce sujet là qui semble envenimer le débat qui est repris par tous ceux qui malheureusement ont bien envie de voir ce référendum échouer alors que nous voyons très bien que c'est toute la population qui est debout il faut savoir que dans ce pays on a entre 800 et 900 000 électeurs si nous considérons que nous avons eu des dizaines de milliers hier qui se sont donnés rendez-vous au PK12 ça veut dire que clairement le oui est en bonne marche parce que évidemment là c'est la capitale et imaginez que le meeting ait exactement la même affluence tout au long du référendum dans les autres pays dans les autres villes qui ne sont pas aussi peuplées que Bangui parce que Bangui c'est 20% de la population du pays donc vous voyez que en réalité les personnes qui sont un peu gênées par tout ça vont attirer les citoyens et les analystes et les observateurs sur des sujets périphériques parce que ces personnes elles-mêmes sont malheureusement à la marge de la société et en les attirant sur les sujets périphériques on va oublier les questions essentielles qui sont par exemple le développement qui sont par exemple la stabilité dont le peuple a le plus besoin donc je crois qu'en fait aujourd'hui lorsque vous écoutez les centrafricains comme ceux qui se sont exprimés tout à l'heure vous voyez exactement ce qui les intéresse la seule chose qui les intéresse c'est la paix dans leur pays parce que la paix est l'illustration la plus pertinente de la stabilité dans un pays ce qui les intéresse c'est le développement de leur pays et vous avez certainement remarqué comme moi que les orateurs hier sont revenus plusieurs fois sur le fait que cette constitution permettra au gouvernement et aux institutions de développer le pays de construire les infrastructures de protéger les ressources à la fois naturelles et humaines de ce pays pour qu'elles ne se retrouvent pas empêtrées dans les conflits et dans la violence que le pays a connue depuis très longtemps Merci à vous Docteur Yambou on va aller au patro-saint pour terminer ce tour de table rapidement permettre à nos invités de dire peut-être un dernier mot Docteur Yambou peut-être en deux minutes un dernier mot Oui mais je crois que ce qui s'est passé hier aussi permet de déconstruire vous avez certainement entendu parler de la théorie du village pour Tamkin la théorie du village pour Tamkin c'était sous Catherine de la Russie où voilà on voyait des gens qui prétendaient être légataires du pouvoir du roi faire tout ce qu'il voulait au nom du roi jusqu'à ce qu'un jour le roi décide d'aller expliquer son projet au peuple et s'était rendu compte qu'en fait ces derniers l'avaient mal expliqué la suite c'est que voilà pourtant qu'il n'a été exécuté parce qu'effectivement le peuple colérique n'avait pas compris que le roi qui envoyait des projets se faisait adouber par des gens qui expliquaient mal ce projet donc le fait que le président soit sorti hier pour aller lui-même donner le coup en fait je veux dire le coup d'arbitrage premier de ce qui va se faire qui est en train de se faire aujourd'hui reflète une volonté c'est celle justement de dire que j'y tiens dans ce projet là et j'escompte sur vous pour m'accompagner de manière à ce que ce projet là soit implémenté par nous tous et que voilà que cela nous soit bénéfique à nous tous parce qu'il s'agit comme on l'a répété ici à suffire de quelque chose qui va au-delà et qui est au-dessus de tous les centrafricains c'est non seulement pour les centrafricains actuels mais également pour les générations à venir et c'est important donc que ceux qui ont la responsabilité le 30 juin prochain le 30 juillet prochain d'aller qui y ont voté qui ont scruté qu'ils se disent que ce n'est pas seulement pour eux mais pour les générations à venir et vous l'avez ressenti à demi-mot dans le discours de ce monsieur là qui était dans le Vox Pop qui rappelait qu'effectivement aujourd'hui ils ont besoin de meilleures conditions d'avenir pour sécuriser justement leur destin et je crois que c'est important de le rappeler parce qu'effectivement ce dont nous parlons ici va dans le sens d'asseoir une destinée collective qui donne un mieux-être à ce peuple là Merci docteur Eboutou Passion Parfait D'homme c'est un référendum constitutionnel à venir pour le développement du pays le président ou encore le DNC n'arrête pas de le rappeler jusqu'ici le peuple sera attendu le 30 juillet un dernier mot sur la question Evidemment ce peuple a décidé à corriger les aberrations et les manquements de la Constitution de 2016 qui ne permettait pas l'exercice de la pleine souveraineté de ce peuple par lui-même et je crois qu'ils ne se sont pas trompés j'ai parlé de femmes tout à l'heure je parle de jeunes quand on ramène n'est-ce pas l'âge qui permet à un jeune de compéter pour les élections à la fois parlementaires et locales à 18 ans ce peuple se sent fortement concerné ils se rendent compte qu'effectivement dans cette nouvelle Constitution enfin ils sont pris en compte les désertats sont pris en compte au plus haut niveau quand on ramène l'âge pour l'élection présidentielle à 30 ans et doubler du fait qu'effectivement on envoie un message fort même à ceux des centrafricains qui ont la double nationalité en leur disant attention il vous suffit tout simplement de renoncer à votre nationalité d'emprunt et vous êtes dans des statuts de blocs autant que ceux qui n'ont jamais eu notre nationalité que la nationalité centrafricaine donc ça écrase complètement ce faux débat qu'on a tenté de nous imposer comme un débat d'exclusion vis-à-vis d'une frange de la population et mieux encore et là vous voyez le sens de l'ouverture n'est-ce pas dans cette Constitution pour ceux qui ont même la double nationalité même sans renoncer à l'aide de la nationalité d'emprunt ils ont la possibilité de compéter pour les élections locales et pour les élections législatives mais qu'est-ce qu'on en veut qu'est-ce qu'on veut finalement n'est-ce pas à cette Constitution qui est une véritable révolution mais qui prend aussi en compte la réalité du moment on sait qu'on sort d'une époque d'une situation et on envisage de passer à notre situation et pour cela on y va pianissimo on crée des ouvertures on crée des moments de latence pour pouvoir passer plus tard à quelque chose de plus rigide donc je crois c'est ça à mon sens qui m'a beaucoup plus marqué sans oublier les éléments d'ordre culturel et civilisation qui contiennent cette Constitution c'est ce sens d'ouverture c'est ce moment-là que j'appelle la période de latence où on va passer de l'ancien monde qui était un monde de domination d'assujettissement d'applamentrisme vis-à-vis des intérêts étrangers vers un nouveau monde où enfin la République centrafricaine va se réapproprier de sa souveraineté et créer les moyens de conditions économiques sociales et culturelles pour le panissement de ses propres citoyens mais surtout pour être un exemple fort au niveau de cette Afrique centrale qui décidément est considérée par plus d'un comme le cœur de ténèbres la Centrafrique va être ce nouveau phare qui va repousser au maximum ces ténèbres et être l'exemple par excellence du fait que l'Afrique ici et maintenant est en train de réécrire sa propre histoire Merci Passion Parfait d'homme Serge Espoir Matumba on termine justement ce plateau avec vous et on revient sur cette campagne référendaire qui a eu lieu le 15 juillet dernier à voir la population qui y était on peut dire que c'est la jeunesse qui porte totalement l'étendard de cette nouvelle République à venir Il faut savoir que la population centrafricaine est en majorité jeune c'est ce qu'il faut savoir donc c'est en fait tout ce qui se dessine présentement c'est pour le futur de cette jeunesse mais il faut surtout dire à cette jeunesse et au peuple centrafricain que c'est à cause de vos richesses que vous souffrez c'est à cause des richesses que contiennent l'Afrique que l'Afrique souffre parce que lorsqu'on se balade dans le centre Afrique et lorsqu'on observe même le processus électoral comme tout ce qui se passe on se rend compte que des gens prennent du plaisir à vouloir diviser les centrafricains mais qui veut diviser les centrafricains et pour quel intérêt qui veut diviser la jeunesse centrafricaine les femmes centrafricaines et pour quel intérêt ce n'est pas pour l'intérêt des centrafricains donc la richesse que comporte aujourd'hui le centre Afrique qu'elle a toujours comporté hier les autorités ont décidé de protéger cette richesse pour le seul profit des centrafricains et du centre Afrique c'est pour cette raison d'ailleurs que vous allez vous rendre compte que aujourd'hui j'ai parlé du courage des autorités mais observez bien ce qui se passe il suffit qu'un individu excusez-moi du mot et la peau blanche en république centrafricaine ouvre un magasin traite des centrafricains comme des des hommes de seconde des sous-hommes je ne dirais pas sous-hommes mais des hommes de seconde nature de seconde zone mais c'est très écœurant je veux dire c'est écœurant de voir ce type de situation vous venez chez nous prendre ce qui nous appartient mais vous nous traitez comme des moins que rien vous imaginez aujourd'hui donc il se trouve que la protection donc des centrafricains dépend foncièrement de leur véritable souveraineté qui se dessine dans cette nouvelle constitution donc il est important de le dire les centrafricains doivent prendre conscience que demain ils ont la possibilité de vivre leur véritable rêve mais ce ne sera que possible si ils ou elles comme ils ont d'ailleurs commencé par ce projet de construction continuent d'accompagner n'est-ce pas ce processus et sortent massivement pour voter le 30 merci Serge Espoir Matomba Sique et Doumbé je pense que nous allons clôturer ce plateau qui revenait d'ailleurs sur la campagne référendaire qui s'est tenue le 15 juillet dernier les 15 prochains jours y compris celui-ci sont réservés à cette grande campagne pour le 8 pendant ce temps ceux qui veulent battre campagne pour le non sont aussi libres le président Touadéra à rappeler l'importance de la liberté d'expression et l'encadrement des différents opposants et de toutes les parties tout à fait voilà donc merci bien sûr à vous chers invités merci d'avoir participé on rappelle à nos téléspectateurs que certainement dès demain nous aurons des hommes politiques centrafricains nous aurons également non seulement les hommes politiques la société civile ceux-là qui font également partie de la direction nationale de campagne ils viendront ici sur le plateau pour échanger c'est un débat autour de ce référendum constitutionnel le oui le non de toutes les façons ce sont les centrafricains qui sont donc au coeur de cette nouvelle on va dire cette nouvelle histoire qui s'écrit du côté de la république centrafricaine en tout cas nous on vous dit au revoir on vous dit également merci de nous suivre tous les soirs et à très très bientôt sur les antennes de For You Media Africa mais aussi et surtout de la télévision nationale centrafricaine à très bientôt – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501